En tant que numéro 3 du régime et fidèle lieutenant de Chavez, il fait figure de sérieux prétendants en cas de défection du chef de l'Etat toujours hospitalisé à Cuba. Diosdado Cabello, ici à droite aux côtés de Nicolas Maduro, son rival, a été reconduit sans surprise à la tête de l'Assemblée vénézuélienne. Occasion pour l'ancien militaire de 49 ans de rappeler son soutien indéfectible à son mentor, qui doit officiellement prêter serment le 10 janvier. Le commandant Chavez, leader de la Révolution, président de la République bolivarienne du Venezuela, a obtenu l'aval de l'Assemblée nationale et même de l'opposition également présente lors de cette session, de continuer à être pris en charge médicalement jusqu'à ce que la prestation de serment soit possible. Et comme l'avait fait la veille son rival Nicolas Maduro, Cabello a fustigé les manœuvres politiciennes de l'opposition, qu'il accuse de vouloir renverser le pouvoir actuel. L'état de santé de Chavez s'étant sérieusement aggravé, c'est au président de l'Assemblée qu'il reviendra d'assurer l'intérim et de convoquer des élections en cas d'absence prolongée du chef de l'Etat. Sous-titrage Société Radio-Canada